Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, pour un nouveau book haul. J'ai fait de nouveaux achats niveau livres et j'avais très très envie de vous les présenter. Donc c'est parti pour cette vidéo-ci. Alors je vais juste faire une petite parenthèse, un petit aparté dans cette vidéo-ci. Je voulais vous filmer une revue de livres sur les méchants Disney et les princesses Disney. Mais je suis en train de prendre quelques notes comme vous pouvez le voir. Parce que je ne voudrais pas bâcler et vous donner un avis un petit peu erroné. Donc je suis en train de prendre des notes, à lister les points positifs, les points négatifs. Et vous argumentez pourquoi j'ai cet avis-ci. Parce que j'ai très envie de vous faire une vidéo très très complète sur mon avis. Donc ça viendra un petit peu plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente un book haul pour quand même faire la petite vidéo livresque de la semaine ou du mois à voir. Maintenant que j'ai fait cette petite précision, je vais pouvoir vous présenter les nouveaux livres qui s'ajoutent dans ma collection. Et également qui s'ajoutent aux livres que je dois lire prochainement. Tout d'abord je vous présente un livre qui est à moitié un livre tout de même. Il s'agit d'un journal créatif, Les Maisons de Poudlard. Vous l'aurez vu, il s'agit donc du thème Harry Potter. C'est un thème que j'affectionne de plus en plus. Et ce journal-ci, je l'avais vu sur Instagram et ça fait vraiment un petit moment qui me fait de l'œil. Je l'ai trouvé à la FNAC, rayon des goodies Harry Potter. Et il est au prix de 8,90€. Donc c'est vraiment un petit prix. C'est un petit livre tout de même mais il a l'air très très sympathique. Donc bienvenue aux Gryffondor, Poussouf, Serre d'Aigle et Serpentard. Donc c'est un petit livre. Je vais vous lire le petit résumé derrière parce qu'il est très très rapide. Ce livre aussi m'a beaucoup fait penser au style de carnet journal que j'ai également. style fini ce carnet, saccage ce carnet, etc. Et j'ai trouvé que le rapporter au thème d'Harry Potter, ça pouvait être très très sympa. Donc c'est un peu moins salissant et puis un peu moins rude que saccage ce carnet, je pense. Mais on a pas mal de petites choses pour déterminer si on est dans telle ou telle maison. Et les pages sont super sympas. On a toujours un petit descriptif des personnages d'Harry Potter. Là, on est sur la page de Hermione Granger. Mais il y a vraiment un petit peu tout le monde. En fait, vous avez chaque personne. Donc vous avez chaque maison représentée avec chaque personnage qui peut le décrire. Et vous avez vraiment pas mal de choses. Par exemple, si je prends une page au hasard, on a ici tournoi des trois sorciers. Vous avez un petit labyrinthe et vous avez pas mal de jeux dessus. Par exemple, vous avez des petits dessins à faire. Ça peut être sympa pour s'entraîner, dessiner. Enfin, l'imagination, je trouve ça peut être super sympa. J'ai vraiment hâte de m'y plonger un petit peu plus. Je ne m'attarde pas plus sur ce livre aussi. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Si c'est quelque chose que je valide, j'en ferai une vidéo à part entière. Puis pourquoi pas en faire un petit bout avec vous. On passe tout de suite sur un livre à part entière. Donc un roman qui s'intitule Miroir Miroir. C'est encore un roman sur Disney. Et là, il s'agit d'histoires sur les méchants Disney. Voici le tome 1. Donc on connaît beaucoup plus dans le commerce les Twisted Tales comme ceci. Enfin, même, je trouve qu'on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux des Twisted Tales comme celui-ci. Celui-ci, c'est le premier Se Rêve Bleu sur Aladdin. Je vous l'ai mis dans mon dernier book haul. Et c'est celui que j'ai presque fini en fait. Je l'ai bien attaqué et je pense que je vous en reparlerai prochainement. Mais cette série-ci est un pas tout à fait similaire. Ça parle également des méchants Disney, mais c'est fait d'une toute autre façon. Et j'avais très très envie de commencer à les lire également. C'est toujours des livres aux éditions Hachette Heroes. Et j'avais très envie de tester cette série-ci également. C'est pour ça que j'ai pris le premier pour savoir si ça allait me plaire, si j'allais adhérer à l'histoire. En tout cas, j'aime beaucoup La Méchante Reine. Donc à voir ce que ça donnera. Là, c'est directement sur l'histoire de La Méchante Reine. Je vous en reparlerai également plus simplement quand je l'aurai lu. En tout cas, ils sont bien moins épais que les Twisted Tail. Et ceux-là, ils sont au prix de 14,95€. Je l'ai pris sur le site de Cultura. J'ai fait directement une commande sur le site internet. Et il est arrivé en quelques jours. Donc très très hâte de le commencer. On va rester décidément dans Les Méchants Disney. Et je vais vous présenter deux livres aussi qui sont Disney Chills. Donc cette fois-ci, c'est des histoires sur les méchants Disney, mais version enfant. Et j'avais très envie tout de même de les lire. Donc on a le tout premier. Je pense que c'était celui-ci. C'est Le Pacte de la Sorcière. Je l'ai trouvé également à la FNAC en même temps que le journal Harry Potter. Donc là, c'est Quand les vilains te donnent la chair de poule. On est sur les Hachette Romand. Donc là, c'est pour les plus petits. C'est écrit en beaucoup plus gros. Il y a quand même un petit peu moins de pages. Non, il y a autant de pages que Miroir Miroir. Mais c'est écrit en plus gros, plus espacé. C'est vraiment un livre pour enfants. Mais le descriptif me donnait énormément envie. Et ça reste du Disney. Ça reste un roman Disney. Et ça reste Les Méchants Disney que j'affectionne beaucoup. Donc j'avais très envie de le lire également. Et celui-ci, il est au prix de 13,90€. Je ne peux pas trop vous en dire plus. Parce que j'ai un peu moins cherché de renseignements que sur les précédents livres. Mais j'ai très très hâte de le lire également. Et on enchaîne du coup sur le deuxième. Qui est celui-ci. C'est Méfie-toi des ombres. Et on a là mon méchant Disney préféré. Donc je le voulais absolument. Je l'ai pris dans ma commande Cultura également. Parce que je ne l'avais pas trouvé à la FNAC. Mais très très contente de l'avoir trouvé aussi. C'est toujours les mêmes éditions. Il est toujours au prix de 13,90€. C'est le deuxième tome. Il me semble que le prochain tome, le numéro 3, ça sera peut-être sur Capitaine Crochet. Il me semble que ça avait rapport avec Peter Pan. Donc peut-être que je me trompe. Mais il me semble que c'est ça tout de même comme information. En tout cas, le deuxième tome, c'est Méfie-toi des ombres. Et c'est le docteur Facilié. J'aime tellement ce méchant Disney qu'il me fallait absolument ce livre-ci. Et pareil, quand les vilains te donnent la chair de poule, achètent Disney. Donc achètent Romand. Je vous ferai également des retours sur ces livres-ci. Quand je les aurai lus. Je ne sais pas lesquels je vous présenterai en premier. Mais les romans auront également une vidéo à proprement parler. J'enchaîne tout de suite avec un autre style de livre. Et vous savez, je pense pour la plupart que j'aime beaucoup les BD. Donc j'ai pris un nouveau tome qui vient de sortir sur les légendaires. On est sur les chroniques de Dark Hell. Et c'est le tome 2. Donc La Croisée Sanglante. Pareil, j'ai lu le premier. Je me suis mise à jour sur les légendaires. C'est le dernier que j'ai acheté. C'est le dernier sorti. J'ai terminé la série principale. J'ai terminé la série origine. Pour ceux qui connaissent un petit peu les légendaires, il y a beaucoup de séries. Il y a la série principale en 23 tomes qui vient d'être terminée sur l'année 2020. Vous avez du coup, entre guillemets, ce qui suit en fait. Mais je ne suis pas sûre que ce soit l'histoire qui suive. Mais c'est la nouvelle série que l'auteur sort. Ça s'appelle donc Les Chroniques de Dark Hell. Et ensuite, vous avez d'autres séries qui sont terminées, telles que les origines. Donc les histoires qui se passaient avant la BD Les Légendaires. Vous avez également Parodia, qui sont des petites pages de BD rigolotes. Et il me semble qu'il y a un autre... Il y a peut-être une autre. Je ne sais plus s'il y en a une autre ou pas. Mais les légendaires ont été détournés énormément. En tout cas, ça c'est la dernière phase des légendaires. Enfin, la dernière phase en date. Parce que je pense que Patrick Sobral a toujours plein d'idées pour sa nouvelle BD. Mais en tout cas, pareil, je pense vous consacrer une vidéo à part entière sur les légendaires. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Si vous connaissez un petit peu ou non. Si ça peut vous intéresser, c'est une vidéo que je ferai également. Et pour ce qui est du prix de ces BD-C, les légendaires sont souvent vendus aux alentours de 10,95€. Et ce sont les éditions Delcourt. Depuis le début, c'est les éditions Delcourt qui produisent les légendaires. Donc moi je suis très très fan. J'aime beaucoup. Ça a bercé toute mon adolescence. Donc c'est surtout pour ça que je les lis encore. Parce qu'il y a un petit souvenir derrière. Et un petit attachement particulier. Bien que je sois beaucoup moins attachée au personnage qu'avant. Mais c'est ma petite BD nostalgie que je veux toujours continuer à soutenir. D'autant plus que l'auteur est de ma région. Il est né dans la même ville que moi. Donc du coup, j'ai un attachement particulier quand même à cette BD. Dernier livre à vous présenter. Il s'agit encore d'une BD. Mais celle-ci, elle est juste magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur en la voyant en fait. C'est ma dernière sortie à Cultura. Je l'ai achetée en physique celle-ci. Il y avait un petit écriteau coup de cœur des employés. Il y avait un petit descriptif. Et ça m'a grave intéressée. Donc là, c'est une BD un petit peu plus grande. Elle est au prix de 15,90€. Et il me semble que c'est une BD unique en un tome. Alors ce qui me fait dire ça, c'est que quand vous prenez la dernière page, il y a écrit un petit fin. Donc j'imagine que c'est un seul et unique tome. Enfin, c'est ce qui me fait dire ça. Après, peut-être qu'il y aura une suite si ça fonctionne. Mais j'ai bien l'impression que c'est aussi une nouveauté. Donc je ne vous ai même pas encore dit le titre. C'est le grimoire d'Elphi. Donc ça a l'air super cute. Elle est trop mignonne avec ses petites lunettes et tout. Genre, j'aime trop. Elle est super cute. On dirait, je ne sais pas si c'est une petite sorcière ou quelque chose. Mais j'aime beaucoup. Je ne connais pas ces éditions-là non plus. C'est Dracou, je crois. Je crois que ça se prononce comme ça. Dracou.fr. Ça doit être les éditions. Et ça a l'air super mignon. Ça a l'air tout doux, tout tendre. Trop mignon. Il y a des petits origamis dessinés comme ceci. C'est magnifique. Et je trouvais que le design avait l'air très très sympa. Et le titre du coup de cette BD, ça doit être... Enfin, le sous-titre, ça doit être L'île presque. Je ne sais pas. Il doit y avoir un petit rapport. Mais ça m'a beaucoup fait penser aussi au carnet de cerises. Qui est une BD que j'ai fini de lire, en fait, tout simplement. Et que j'ai bien aimée. Je crois qu'elle est en 5 tomes, les carnets de cerises. 5 ou 6 tomes. Et j'avais beaucoup aimé les... Le design me fait beaucoup penser à ça. C'est vraiment très mignon. Très... Ouais. J'aime beaucoup. En tout cas, c'est un format de BD que j'aime beaucoup. Parce que ce sont des BD plus grandes. Les BD, généralement, sont jusqu'à 45-50 pages. Et là, on est plutôt sur du 70-75 pages. Donc vous avez quand même quelques pages en plus. D'où le prix également. Mais je trouve que ça vous tient un petit peu plus en haleine. L'histoire peut être plus complète. Je ne sais pas. A voir. Mais en tout cas, ça a l'air super cute. Voilà, je m'arrête donc sur cette BD toute mignonne que je viens de vous présenter. J'ai très très hâte de lire tout ça. En tout cas, ça me fait encore pas mal de lectures. Et ça va me faire pas mal de lectures à vous présenter. Parce que, vraiment, j'ai fait de très belles découvertes. J'aimerais beaucoup vous donner mon avis, mais complet. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas bâcler des vidéos. Donc je vous présente celle-ci, qui est un petit peu plus rapide à vous faire. plutôt que de vous faire l'autre vidéo que je vous ai parlé en tout début de celle-ci. En fait, en tout début de cette vidéo. Donc j'espère que c'est quelque chose qui aura pu vous intéresser ce nouveau book haul. Et sur ce, je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Ou pour de nouveaux vlogs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501